ok bonjour à tous donc je suis vincent le gras conseil technique national à la fédération est en charge de l'emploi entre autres donc ce webinaire en fait s'inscrit dans le centre de ressources fédérales que je pilote et donc on a décidé de faire un webinaire sur la gestion du temps de travail en lien avec la ccns notamment sur la modulation donc ce soir intervention se fera en deux temps donc une première partie sur l'organisation du travail avec derrière un temps de questions réponses 5 à 10 minutes maximum suivi d'un temps spécifique sur la modulation avec à la fin les outils de suivi qui débouchera également sur un temps de de questions réponses donc par le tchat donc ce soir on a la chance donc d'être avec pascal chevreaux donc un intervenant avec qui je travaille depuis maintenant un an et demi donc qui est consultant spécialiste de la gestion des ressources humaines dans le secteur associatif et qui a eu une expérience de dirigeant dans le badminton puisqu'il a été président de club dirigeant de comité et président de ligue par le passé donc je vais lui laisser la parole puisque c'est l'intervenant principal de ce soir et je reste en soutien pour les questions réponses et pour la fin du webinaire bonjour à tous on va parler donc aujourd'hui de la question de la gestion du temps de travail pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet il y a trois enjeux importants le premier concerne effectivement le fait qu'à partir du moment où il ya un contrat de travail avec un salarié et bien il ya une obligation de respect mutuel évidemment des conditions du contrat pour ce qui concerne le salarié c'est de respecter les horaires de travail d'effectuer son travail et pour l'employeur c'est de rémunérer évidemment ce travail pour les heures qui ont été effectuées donc évidemment déjà là il ya un premier point important de assurer le deuxième enjeu concerne la santé et la sécurité des travailleurs pourquoi et bien tout simplement parce que s'il ya des limites de temps de travail à respecter c'est parce qu'ils ont considéré qu'évidemment si on dépasse ses limites ça peut avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs que ce soit des risques d'accident que ce soit des maladies y compris en matière de risques psychosociaux et puis le troisième enjeu il est sur le fait que il ya des règles à respecter et donc ces règles là elles relèvent du code du travail elles relèvent de la convention collective et si on ne respecte pas et bien évidemment on risque des sanctions donc les dispositions vont concerner aussi bien des obligations de majoration de un certain nombre d'heures de travail notamment les heures supplémentaires les heures de nuit travail de dimanche etc et puis des questions aussi de repos à accorder de congés voilà donc des causes des rtt des congés payés si on n'applique pas si on ne respecte pas ces différentes obligations et bien il ya un certain nombre de risques qui sont de deux natures en fait la première elle est sur la le fait que la responsabilité civile et pénale de l'employeur peut se retrouver engagée donc ça ça signifie des risques de condamnation y compris pénale et des amendes le fait aussi de pouvoir être enfin qu'il y ait des fautes inexcusables puissent être reprochés au à l'employeur notamment dans le cadre d'un accident du travail donc ce serait un facteur aggravant qu'il y ait eu des non-respect des obligations en matière de durée de travail et puis évidemment ce à quoi on pense le plus souvent c'est des problèmes de conflits avec les salariés qui pourraient demander réparation dans le tribunal des coûts d'hommes pour des heures de travail qui n'ont pas été rémunérés correctement donc tout ça une conclusion qui est pour moi évidente c'est que il est impératif d'organiser un contrôle et un suivi sur le temps de travail de ses salariés et accès pas une option c'est pas quelque chose qui est laissé au libre choix et où on va pouvoir déléguer aux salariés c'est la responsabilité de l'employeur que de mettre en place un système de contrôle du temps de travail c'est une obligation y compris réglementaire et on va le voir en termes d'obligation et puis ensuite dans le détail sur quelles sont les réglementations appliquées les obligations de l'employeur en fait il y en a de deux ordres deux cas différents selon que la totalité du personnel alors on parle du personnel de la de l'association ou bien d'un service particulier d'une entité d'un sous groupe particulier qui pourrait avoir tous un même horaire de travail dans ce cas là c'est simple on affiche le planning des sur le panneau obligatoire des horaires de travail qui sont applicables à tout le monde et tout le monde applique ce même horaire là dans ce cas là aucun salarié n'est supposé être employé en dehors de cet horaire sauf un certain nombre de cas particuliers de type heures supplémentaires astreintes horaires individualisés qui pourraient être pratiqués les autres juste un mot sur les horaires individualisés ça pourrait être un salarié qui pour des raisons de transport en commun ou je ne sais quoi qui pourrait pas arriver à 9 heures par exemple lui il arriverait à 9 heures 20 et du coup partirait 20 minutes plus tard le soir voilà ça c'est le type de d'aménagement individuel qui peut être fait dans le cadre d'un horaire néanmoins collectif donc après il ya la possibilité d'aménager quand on aménage ces horaires là notamment dans le cadre d'un d'horaires qui sont organisés par cycle ou là par exemple on serait sur un horaire collectif mais qui serait pas le même toutes les semaines donc là c'est un petit peu renforcé puisque dans ce cas là il va falloir que le l'affichage mentionne le nom du soit daté d'abord pour qu'on sache à quel moment ça a été indiqué signé également par le par l'employeur et également par le parle la personne qui a la responsabilité hiérarchique de faire appliquer le planning voilà pour l'horaire collectif après la plupart du temps d'ailleurs on va se retrouver avec un horaire qui peut être différent selon les salariés donc là il va falloir fournir un certain nombre de documents supplémentaires par rapport à la situation la solution précédente qui vont pouvoir retracer décompter et démontrer quelle est la durée du travail qui a été appliquée pour chacun des salariés ces documents là devront être consultables par les irp ce sont des institutions représentatives du personnel les ex délégués du personnel ou le ce c'est le c'est maintenant et puis il va y avoir donc des comptes à faire des documents à tenir le premier on va faire on va devoir mentionner dessus quotidiennement alors par enregistrement ça veut dire que on doit effectivement pouvoir attester de qui a renseigné le document et à quel moment et faire en sorte que soit noté le début l'heure de début de la prise de travail de prise de poste et là l'heure de fin et ceci pour chaque temps de travail en principe deux fois par par jour ça peut monter jusqu'à trois et en face pour chaque journée devra être indiqué le nombre d'heures correspondant pour la journée et puis en fin de semaine on doit comptabiliser récapituler le total du nombre d'heures qui aura été donc effectué sur la semaine on verra qu'on devra le comparer et vérifier que ça respecte bien les durées légales voilà pour le premier document le deuxième document il va être établi mensuellement et cette fois ci il y aura un double de ceux de ce de ce relevé qui devra être joint au bulletin de salaire qu'elle on va indiquer un certain nombre de choses et notamment le nombre d'heures de repos compensateur et de remplacement qui doit être qui a été comptabilisé dans au cours du mois alors voilà c'est on est toujours un dans le cadre d'un horaire non modulé c'est à dire le cas standard où on fait les heures qui sont indiquées au planning en tout cas on doit faire ces heures dans quel cas y a-t-il des cas où on peut ne pas avoir à remplir ces documents oui il y en a quelques-uns lorsque tous les salariés ne sont pas soumis donc à l'horaire collectif certains d'entre eux pourraient éventuellement ne pas donner lieu à un décompte aussi précis que ce qu'on vient de voir dans deux cas de figure celui des salariés en forfait en heures celui des salariés en forfait en jour forfait en jour c'est assez facile à comprendre puisque puisque on décompte pas en heure on décompte en jour on va pas pouvoir noter on n'a pas à noter les heures qui ont été réalisées là ça me paraît ça paraît assez simple les forfaits en heures on va pas s'étendre tellement dessus puisqu'il concerne principalement enfin une cela nécessite en fait que ce soit prévu par une convention un accord collectif cet accord collectif ça peut être la convention collective or la convention collective du sport ne prévoit pas le recours au forfait en heures ou alors il faudrait qu'il y ait un accord d'entreprise qui prévoit ce forfait en heures et qui à ce moment là déterminerait ses propres règles en matière de de contrôle et de vérification du nombre d'heures réalisées donc c'est vraiment un cas de figure très très à part on va donc pas aborder ici puisque a priori on n'avait pas à appliquer de forfaits en heures qui est très différent de la modulation on pourra y revenir plus loin dans le dans le déroulé alors une dernière obligation de l'employeur c'est celle dans le cas là encore de horaires individuels non collectif des horaires individualisés c'est de tenir à la disposition de l'inspection du travail des différents documents de décompte du temps de travail combien de temps on va dire globalement trois ans pourquoi parce que c'est là de toute façon c'est le délai de prescription pour qu'un salarié puisse réclamer des heures qui lui auraient pas été payé mais voilà ça peut être des délais plus courts pour l'inspection du travail mais le conseil c'est que ce que vous les gardiez ces documents pendant au moins trois ans un petit tableau maintenant pour arriver à la réglementation et savoir quelles sont les limites et les contraintes qui vous sont imposées en matière de durée de travail vous avez deux colonnes avec le code du travail qui prévoit un certain nombre de choses et puis la convention collective qui a aménagé un certain nombre de points assez rapidement vous pourrez retrouver tout ça et notamment aller consulter la convention collective pour avoir des détails mais ce qu'il faut retenir c'est que la convention collective elle permet sous certaines conditions de passer de 10 heures à 12 heures de travail journalier qui a des un maximum absolu de 48 heures qui peut être dépassé avec inspection avec une demande auprès de l'inspection du travail mais ce sera rarissime de l'obtenir c'est vraiment sur des cas très très particuliers mais vous avez aussi en cas d'heure supplémentaire dépassement de la durée des 35 heures des limites qui sont de 44 heures hebdomadaires sur un lycée sur 12 12 semaines et puis d'autres contraintes encore plus qu'on va passer en détail dans les minutes à venir voilà après vous avez le repos hebdomadaire qui doit être d'une journée donc 24 heures plus 11 heures pour le repos quotidien le repos quotidien donc 11 heures ça c'est le repos de nuit entre le moment où vous arrêtez de travailler le moment où le salarié reprend le lendemain la possibilité de travailler le dimanche avec une majoration de 50% avec la convention collective la possibilité donc d'appliquer une modulation du temps de travail c'est à dire que là on sera sur un rythme hebdomadaire irrégulier et puis la possibilité donc d'avoir des forfaits jour et non pas en heures avec une un nombre de jours de travail de 214 jours plus la journée de solidarité des on va parler plus un peu plus loin on va revenir sur les heures supplémentaires et sur le travail de nuit il faut simplement savoir qu'il y ait majoré de 25% pour les heures réalisées entre 22 heures et 7 heures du matin pour la ccns alors les autres dispositions lesquelles on peut revenir c'est alors le minimum de temps de travail pour une convocation qui est de deux heures pour les temps partiels et qui est normalement d'une demi-journée donc trois heures trente pour les autres pour les temps pleins le repos hebdomadaire c'est normalement deux jours consécutifs ça c'est recommandé donc ça ne peut être ça peut ne pas être consécutif mais ces deux jours normalement et si vous n'avez une journée et bien elle doit être le dimanche sauf des dérogations notamment pour les centres sportifs pour les lorsqu'il est indispensable d'ouvrir pour pouvoir accueillir du public dans ce cas là ça ne concerne que les personnes qui évidemment sont en contact avec ce public la semaine de travail donc 44 heures sur 12 semaines et mais pas plus que 15 semaines par an lorsque vous aligner plus de quatre semaines de 44 heures enfin quand vous aligner les quatre semaines de plus de 44 heures pardon il faut impérativement que la semaine suivante vous limitiez le temps de travail à 35 heures voilà pour les dispositions spécifiques liées à la convention collective pour les cas où on n'est pas en modulation les heures supplémentaires lorsqu'on réalise les heures supplémentaires elles se décomptent par semaine et elles vont donner lieu à des contreparties et les majorations qui en découlent ça donne lieu repos ce repos c'est ce qu'on va appeler le repos compensateur de remplacement donc vous trouverez ça dans la convention collective le rcr ce rcr c'est donc un repos équivalent aux heures qui ont été travaillées au date 35 heures et qui va donc être donné et qui vont suivre mais ça peut également être remplacé par une rémunération dans ce cas là il faut qu'il ya un accord d'entreprise qui le prévoit où il faut tout simplement que les parties et donné enfin que le salarié et l'employeur soit d'accord pour que le salarié qui a exercé des heures supplémentaires soit rémunéré pour ses heures faites et non pas et ne bénéficie pas à la place d'un repos compensateur et puis est ce qu'on appelle le repos compensateur obligatoire ça fait plus vraiment comme ça aujourd'hui d'un nouveau code du travail ce rco c'est un terme que vous allez retrouver quand même dans la convention collective s'appelle maintenant la contrepartie obligatoire en repos ça c'est lorsque le salarié il a fait des heures supplémentaires mais au delà d'un certain volume d'heures on appelle le contingent d'heures supplémentaires autorisées et qui est de 220 heures supplémentaires voir juste après ce contingent d'heures supplémentaires va comptabiliser les heures qui sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont pardon ne sont comptés dans le contingent que les heures supplémentaires compensées par une rémunération c'est à dire que si la personne elle a pu bénéficier d'un repos en fait elle a travaillé plus mais en même temps elle a dans les semaines qui ont suivi elle a eu un repos qui fait qu'en moyenne finalement elle a travaillé 35 heures elle n'a pas fait d'heures supplémentaires donc dans ce cas là on ne comptabilise pas ça comme étant des heures supplémentaires comptées dans le contingent c'est uniquement pour celles les heures qui auraient été payées si ce qui a été payé c'est uniquement la partie majoration vous pouvez très bien décider que l'heure faite en plus elle est elle est pardon donné en repos compensateur mais par contre la majoration elle n'est pas donné en repos elle est payée peut distinguer les deux et puis alors il ya un autre seuil à retenir c'est celui des 90 heures ou desquelles le salarié ne peut pas refuser de faire les heures supplémentaires au dessus il ya le droit des refusés et au delà de 220 heures de 120 heures par an les délégués du personnel doivent être également consultés voilà alors ces majorations de quelle de combien elles sont j'ai pris uniquement le cas des entreprises de moins de 20 parce que je suppose qu'il ya pas beaucoup d'entre vous qui sont dans des entreprises de plus de 20 donc quand on est en dessous du contingent 220 heures la majoration avec 25% de la 36e à la 43e heure et elle passe à 50% au delà jusqu'à 48 ou au delà de 48 si on devait faire des heures du au dessus de 48 avec ou sans autorisation normalement avec lorsque par contre on a dépassé le contingent en plus de cette majoration de 25 ou de 50% vont se rajouter un repos compensateur obligatoire de 50% majoration supplémentaire donc on est à 25 50 ou alors 75 ou 100% de majoration pour ce qui est tout ce qu'on vient de voir là les heures supplémentaires ça ne concerne que les salariés à temps plein pour ceux qui sont à temps partiel on parlera pas d'heures supplémentaires parce que la personne travaille au delà de la durée contractuelle de son contrat on parle de d'heures complémentaires quelqu'un qui devrait faire 21 heures s'il fait 22 heures et bien il fait une heure complémentaire je prends cet exemple de 21 parce que en plus de ça il y a une limite qui est de un tiers durée contractuelle en heures complémentaires donc quelqu'un qui a 21 heures pourra faire un tiers donc 7 heures complémentaires donc pourra monter à 28 mais pas plus de toute façon quelle que soit la durée du travail contractuel tout cela ne peut pas atteindre 35 heures pas de temps plein sinon et la requalification du contrat comme étant un temps plein et les majorations ça va être 10% pour les heures réalisées dans un dans une limite de 10% du temps contractuel et on passe à 25% au dessus et il y a un délai de présidence pour annoncer des heures complémentaires qui est de trois jours voilà là c'est une modification de planning on monte des heures en plus donc on laisse il faut qu'on prévienne le salarié au moins trois jours avant alors on va terminer avec la gestion des absences maintenant qu'est ce qui se passe quand un salarié n'est pas là et bien une absence injustifiée pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni entraînera normalement une déduction du salaire dans la pratique avec l'accord de l'employeur ce temps là va souvent être récupéré par le salarié qui travaillera plus longtemps ultérieurement pour pouvoir compenser ses absences pour ce qui est de la maladie la carence et les deux trois jours ça c'est valable pour tous les salariés uniquement pour la durée initiale si jamais il y a une prolongation ça se renouvelle pas le salarié perd alors son salaire mais de la même façon on se retrouve dans les situations très souvent le salarié va pouvoir récupérer les jours qui n'a pas ils n'ont pas été payés de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de salaire absolument pas une obligation après il ya une possibilité de subrogation qui va faire qu'il va maintenir le salaire net à condition que la personne elle est un an d'ancienneté et ça va pouvoir durer pendant 90 jours d'arrêt sous réserve que ces 90 jours et enfin pour la totalité des arrêts qu'il y a pu y avoir dans dans les 12 mois qui ont précédé le début de l'arrêt donc ça intègre éventuellement d'autres arrêts maladie qui ont pu avoir eu lieu plusieurs mois avant enfin les axes pour ce qui concerne les accidents du travail par contre il n'y a pas de le maintien salaire il intervient immédiatement dès le premier jour d'arrêt sans condition d'ancienneté et pour une durée double c'est à dire 180 jours voilà on termine avec les congés et les jours fériés donc les congés très rapidement c'est il ya deux périodes à retenir la période pendant laquelle on acquiert les congés qui est normalement de juin à mai un an plus tard normalement on peut prendre ses congés avec une période du congé principal qui s'étend de mai à octobre pendant lequel on doit prendre au moins deux semaines 12 jours ouvrables consécutifs avec un maximum de 24 jours ce qui correspondrait à quatre semaines la cinquième semaine étant réservé pour le reste de l'année l'hiver alors on acquiert deux jours et demi par mois ce qui permet d'avoir effectivement ces cinq semaines de six jours là dans ce cas là on décompte le samedi par contre on peut aussi opter pour un autre système de décompte là on est sur les jours ouvrés à ce moment là on acquiert plus de jours et demi mais 2,08 jours ce qui fera 25 jours acquis pour pouvoir avoir cinq semaines de cinq jours 5 x 5 25 voilà et les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif seront ne donnent pas lieu à acquisition de jours de congés et puis voilà je vous ai mis les jours fériés pour rappel avec le cas particulier du 1er mai qui nous donne toujours lieu à une majoration avant d'attaquer la modulation je vous laisse donc poser quelques questions merci pascal on a une une question autour du forfaire posé par afael qui est prévu par la ccns et semble courant en tout cas nous y avons recours selon le point 5.3.4 de la ccns alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous y recrouvez c'est que vous avez forcément passé un accord d'entreprise qui détermine la façon dont vous allez pouvoir appliquer ce forfait jour puisque la convention collective elle ne le prévoit pas tu me si peu vincent me relater dans la convention collective le 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 chapitre enfin l'article auquel vous faites référence 5.3.4 5.3.4 5.3.4 pardon alors trois petites secondes donc il y a une précision c'est personnel non cadre itinérant nous avons une seule salariée donc c'est la même personne qui a qui a posé la question et benoît qui précise que c'est si pour les cadres c'est dans l'article 5.3 la situation particulière autour des cadres 5.3.4 5.3.4 j'y suis pas encore excusez moi on a comment j'en profite pour on avait une deuxième question posée par audrey sur laquelle on reviendra plus tôt sur la deuxième partie sur en lien avec la modulation du temps de 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 temps. travail et les majorations donc on je les note et je la garde au chaud sur la deuxième partie des questions alors alors moi je n'ai pas attendez on est sur quelle version parce que je n'ai pas cette version là il n'y a pas d'article 5.3.4 mais je pense que Raphaël parle de l'article sur le personnel non cadre itinérant donc assimilé cadre 5.3.2 donc ce sont les non cadre itinérant qui donc là il a recité elle a une autonomie de travail donc il faut justifier soit qu'il travaille un certain nombre de temps en dehors de l'entreprise soit pas sans déplacement x temps oui mais ça c'est son deux clauses là Raphaël vous citez uniquement la clause de la réelle autonomie de l'organisation de leur emploi du temps oui alors effectivement je vois ça forfait annuel en heure pour ces personnels là alors selon l'article 5.3.1 donc c'est au dessus si ça dépasse 5.1 forfait appliquable au cadre forfait annuel en jour alors c'est assez étonnant parce qu'il renvoie un article qui nous parle des forfaits en jour mais pas du forfait en heure donc si pardon 5.3.1.22 il y a le forfait annuel en heure effectivement avec qu'est-ce que ça peut changer alors effectivement je suis un peu surpris et je m'excuse de vous avoir donné une information erronée donc visiblement effectivement le forfait annuel en heure est possible mais uniquement pour les cadres itinérants pour les cadres itinérants et dans ce cas là effectivement il faut se référer à l'article qui est nommé là sur le forfait annuel en heure donc là c'est effectivement 1575 heures donc ça fonctionne en vérité un petit peu comme la modulation si vous voulez sauf que là il vous est indiqué dedans que le relevé des heures effectuées pour chaque salarié devrait être établi sur un document mis à disposition par l'employeur qui devrait être conservé pendant un an les conditions de suivi de l'organisation du travail de la charge de travail de chaque salarié selon l'objet d'une information annuelle donc en fait on est un petit peu dans les mêmes conditions d'application du forfait que pour les cadres en forfait jour la différence c'est que eux toujours on va compter les heures et la différence principale qu'il va y avoir c'est qu'au lieu que ce soit l'employeur qui fixe les horaires puisque c'est normalement comme ça que ça doit se passer pour les salariés je dirais normaux ceux qui bénéficient c'est le cas ici des cadres itinérants d'une autonomie suffisante et d'une difficulté à pouvoir planifier à l'avance leur temps de travail dans ce cas là il est autorisé que ce soit le salarié qui organise lui-même ses journées de travail et les heures de travail qu'il va réaliser mais ça n'empêche pas qu'il doit dans ce cas là appliquer la réglementation en matière de durée du travail donc exactement la même chose que pour dans le cadre de la modulation avec une différence effectivement c'est que c'est pas l'employeur qui planifie mais c'est le salarié lui-même qui planifie parce qu'il est considéré comme étant autonome voilà la différence majeure entre la modulation qui peut apparaître être un forfait en heure sur l'année et le forfait annuel en heure les autres questions qu'il y avait oui alors une question combien de dimanches combien de dimanches sont autorisés à travailler il y a alors attendez la réponse là tout de suite ça alors si ce sont des questions comme ça très honnêtement c'est écrit dans la convention collective je ne la connais pas par coeur je fais une petite recherche vite fait pour voir si je peux vous le trouver de tête je dirais que c'est je vais aller vérifier je vais plutôt aller dans l'outil dont on va vous parler à la fin et dans le paramétrage de l'outil vous allez retrouver toutes ces fonctions là tous ces paramétrages là pendant que je cherche je pose moi une autre question puis je vous donne la réponse je reviens juste sur la remarque de Raphaël donc c'est bien non cadre itinérant donc on l'avait bien compris comme ça et la CCNS définit un article donc sur l'article 5.3.2 des personnels non cadre itinérant donc comme je l'ai dit qu'ils doivent soit travailler en dehors de l'entreprise au moins 40% de leur temps ou dans l'année plus de 86 jours soit passant en déplacement au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ou plus de 47 nuits dans l'année et ils doivent également disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et donc si ceux-ci sont définis en tant que non cadre itinérant on se réfère à leur forfait de l'article 5.3.1.2 qui revient au forfait annuel des cadres qui sont soit en heure soit en jour si c'était ça la question de Raphaël c'est ça donc ce statut de non cadre fait référence aussi donc à la par rapport aux classifications de la CCNS sur des groupes 4 ou 5 qui peuvent être en non cadre itinérant donc c'est effectivement attendez ça c'est je cherche le nombre de jours de dimanche pardon tu peux avancer sur d'autres questions pendant ce temps là je vais donc une question sur quel fonctionnement des congés pour les CDI intermittents prise de congés possible sur des journées planifiées travaillées donc c'est une question est-ce qu'on peut prendre des congés sur des journées planifiées travaillées sur un contrat de quel type ? un CD2i je pense que là c'est compliqué de rentrer dans le cadre particulier des contrats en CD2i parce que les CD2i c'est vraiment des contrats très spécifiques on ne va pas pouvoir malheureusement je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus une autre question est-ce qu'il existe des formulaires d'aide à la gestion des salariés pour les clubs au niveau de la FED ou faut-il que nous restions avec des prestataires externes type TSL experts comptables ? je n'ai pas compris le début de la question est-ce qu'il existe des formulaires d'aide à la gestion des salariés pour les clubs au niveau de la fédération ? des formulaires d'aide ? je pense que si la question d'Audrey est sur des filles de décompte horaire justement ce sera sur la fin du webinaire où on va en parler des outils de suivi donc ce sera sur le deuxième temps Audrey qu'on abordera ce sujet ok donc Pascal on passe à la suite et au pire pour les dimanches on y reviendra un peu plus tard on y reviendra à attaquer à la question de la modulation effectivement le sport est une activité c'est dans le chapitre 5 qui est soumise à des rythmes particuliers qui impose de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité alors qui peut être placé dans ce modulation tous les contrats en CDI ou CDD que ce soit à temps partiel ou pas même si c'est un peu particulier sur le temps partiel on y reviendra et puis les contrats temporaires à temps plein ou partiel à condition que ces emplois temporaires soient concernent des emplois directement liés aux fluctuations de l'activité des gens qui exercent l'activité sportive alors comment ça marche bon vous devez à peu près connaître le fonctionnement puisque finalement tout le monde en fait plus ou moins ça doit être autorisé par une convention un accord d'entreprise donc la convention collective du sport le prévoit donc il n'y a pas besoin d'un accord spécifique et ça doit être indiqué dans le contrat de travail donc soit faire un avenant si ce n'est pas indiqué soit le prévoir directement au moment de la signature de l'embauche et ça permet donc de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur toute ou partie de l'année en général on est sur la saison on alterne des périodes hautes et des périodes basses l'une compensant à l'autre de manière à obtenir une moyenne à 35 heures hebdomadaires tout cela en respectant les durées maximales et les temps de repos et cela permet d'éviter les majorations pour heures supplémentaires avec des compensations évidemment qui y seront apportées ces compensations elles sont de quelle ordre et bien normalement une année de travail c'est 1607 heures et dans la modulation on arrive à 1582 heures et compte là vous pourrez vous amuser à faire le calcul de savoir comment on arrive à 1575 plus 7 pour la journée de solidarité qui est venue se rajouter donc quand on applique la modulation les règles qui ont été données dans la première partie restent les mêmes semaine de travail de 0 à 48 heures moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives et puis aussi d'autres règles comme le fait que en période dite de haute activité ce qu'on appelle la haute activité c'est plus de 41 heures par semaine on ne doit pas faire plus que 8 semaines consécutives et dès qu'on arrive à 8 semaines de plus de 41 heures il est obligatoire de programmer 2 semaines de moins de 35 heures les semaines de congé quant aux semaines de 48 heures elles sont limitées à 14 semaines par an donc ça c'est les semaines à 47 heures 30 vous n'êtes pas concerné dans le cas où on réalise des heures supplémentaires donc ces heures-là elles ne seront pas comptabilisées à la semaine elles seront comptabilisées à l'année qu'est-ce qu'on appelle des heures supplémentaires et bien c'est les heures au-dessus de 1592 heures annuelles et puis c'est aussi les heures qui vont être comptabilisées au-dessus de 48 heures hebdomadaires lorsque c'est réalisé les heures qui sont comptées en heures au-dessus de 48 heures ne sont pas comptées à nouveau on ne les compte pas deux fois là les heures que vous aurez comptabilisées comme étant des heures supplémentaires elles feront l'objet d'une majoration enfin d'une contrepartie plus exactement en repos complémentaire de remplacement compensateur de remplacement c'est donc sur une base de 25% qui sera normalement pas rémunéré enfin qui peut être soit rémunéré soit récupéré sur la période suivante et puis sinon vous avez un RCO qui va venir donc un repos compensatoire compensateur obligatoire de 50% qui viendra se rajouter si les heures en question sont au-delà d'un contingent qui lui est de 70 heures donc plus de 220 donc ça peut monter à 75% de majoration pour les heures supplémentaires la mise en place donc est assez simple il suffit effectivement d'avoir un accord collectif sachant que la CCNS peut suffire mettre à jour les contrats de travail avec les avenants nécessaires si besoin et mettre en place les outils et dispositions de contrôle du temps de travail très souvent c'est ce troisième point qui n'est pas fait alors on laisse les gens se débrouiller comme je le disais au début ce n'est pas c'est une solution très risquée ensuite une fois que vous avez mis en place les conditions réglementaires pour appliquer la modulation il ne faut pas oublier que c'est votre rôle d'employeur que de réaliser un programme annuel et indiquer de manière prévisionnelle l'ensemble des heures par semaine sans forcément savoir exactement quels sont les jours travaillés etc mais qui vont vous permettre de calculer en additionnant tout ça à combien d'heures vous allez arriver au 31 août sur l'année entière de manière à ne pas partir sur une programmation qui va vous mener dans le mur et qui va vous amener à la fin à avoir fait des tordures supplémentaires dans ce cas là ça n'a pas d'intérêt de passer par la modulation donc ce programme annuel au fur et à mesure que vous allez avancer dans la saison vous allez commencer à établir des horaires hebdomadaires qui sont indicatifs évidemment il peut y avoir des tas d'aléas qui feront qu'à un moment on va être au dessus ou en dessous de l'horaire mais et en général ce programme vous allez faire avec le salarié il faut alors ça peut être non je crois que c'est une obligation aussi de la convention c'est de pouvoir annoncer au salarié un mois à l'avance qu'elle va être son programme du mois en sachant que c'est un programme indicatif et qu'en fonction des nécessités vous allez pouvoir faire des modifications dedans du moment que vous respectez 7 jours de prévenance qui en dessous duquel le salarié est en droit de refuser de modifier son planil voilà donc ça c'est le travail de programmation du travail concerne la modulation des temps partiels c'est possible donc comme je vous l'ai dit il faut regarder pour ça l'article 5 de 4 mais c'est très restrictif je ne vais pas revenir dessus mais à l'arrivée ça me paraît moi en tout cas sauf vraiment des tout petits besoins de modulation assez difficile à appliquer peut-être pour des fonctions particulières j'en termine avec les questions de forfait pour les cadres alors notamment le forfait annuel en jour je vous ai remis les conditions principales d'application bien sûr on s'adresse à des cadres autonomes ils auront à faire 215 jours par an avec la solidarité on va décompter par jour ou par demi-journée et les dépassements constatés en fin d'année donneront lieu à un repos égal au dépassement au cours du premier trimestre de l'année suivante il faut évidemment de respecter les repos que ce soit nuit et hebdomadaire et la possibilité éventuellement d'affecter des jours de repos en cas de dépassement sur un compte épargnant voilà il y a des points de vigilance sur la mise en place des forfaits en jour qui sont quand même des modalités d'organisation un peu sensibles et sur lesquelles il y a beaucoup de contentieux parce qu'il faut il y a une obligation de sécurité et de santé qui qui impose que l'employeur soit très vigilant justement sur la charge de travail de façon à ce que le fait d'être en forfaits en jour ne se traduise pas par le fait d'être conviable à merci et de faire des horaires très 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 supérieurs à ce qu'ils devraient être si on comptabilisait en heures donc mise en place d'un suivi annuel de l'organisation du travail vérification de l'amplitude des journées d'activité ça veut dire pour ça évidemment pour respecter pour voir si on a respecté le repos quotidien c'est pas on ne note pas les heures mais on note le début de prise de poste et la fin de la journée de manière à ce qu'on puisse vérifier qu'entre la fin de la journée et la reprise le lendemain matin il y ait bien les 11 heures et puis on doit établir un bilan sur l'organisation du travail pour montrer comment l'employeur fait en sorte de garantir que le salarié n'est pas en surcharge permanente de travail et ce bilan doit être communiqué aux représentants du personnel donc voilà les points de vigilance que je voulais vous rappeler sur le recours au forfait en jour pour les cas alors pour la fédération j'ai travaillé sur méthode et des outils pour pouvoir prendre en charge la modulation et faire en sorte que les documents qui doivent être enseignés dont je vous ai parlé au début soient bien tenus et d'éviter les différents risques quels qu'ils soient cette méthode est la suivante et bien on reprend ce qui était indiqué dans les obligations il faut définir un planning annuel que nous on va appeler le macro planning alors je l'ai mis en un avec un code couleur orange ça ça correspond à un outil qu'on a prévu pour ça on a en fait prévu deux outils différents un premier donc qui permet de définir le planning annuel d'établir ensuite un planning qui va être mensuel de manière à pouvoir le communiquer au salarié et à partir de ce moment là on va renseigner cette fois-ci un nouveau document qui sera plutôt un emploi du temps prévisionnel et qui donnera les horaires prévisibles du travail du salarié c'est à dire que là on ne se contente pas de dire tel jour on a prévu de travailler 4 heures ou 8 heures ou je ne sais pas combien là on dit vraiment le salarié il commence à telle heure il termine à telle heure et il reprendra à telle heure etc ça c'est le prévisionnel ensuite alors il peut être établi l'idéal c'est quand même ça conjointement entre l'employeur et le salarié même si on sait que très souvent le salarié va définir par lui-même ses horaires en essayant de respecter le planning qui lui a été donné au niveau mensuel et dans un deuxième temps il va aussi noter ce qu'il a effectivement réalisé comme horaire une fois qu'il aura rempli ça sur ce document il y aura on a décidé enfin on a choisi que on considérait qu'il était préférable qu'il y ait un reporting des heures ça permettra que l'employeur récupère l'emploi du temps vérifie le salarié a fait ce qu'on lui avait demandé de faire en tout cas que son planning s'est rapproché le plus possible de ce qu'on lui avait demandé de faire ou qu'en tout cas il puisse justifier lorsqu'il a dû déroger à l'emploi du temps prévisionnel et c'est à ce moment-là qu'on va reporter dans un document de compilation on va compiler donc c'est l'étape 6 le planning annuel pour pouvoir aussi le comparer à ce qui était initialement prévu à l'étape 2 en fonction de ça il va falloir peut-être reprogrammer un certain nombre de choses si le salarié devait faire 140 heures dans le mois et qu'il en a fait 170 les 30 heures de plus qu'il a fait s'il ne veut pas les retrouver à la fin il va falloir les retirer des mois qui suivent donc il faut replanifier le planning des mois qui vont suivre et donc en fonction de ça après on reboucle la boucle avec réétablissement de l'emploi du temps du mois suivant etc voilà donc cet outil-là Vincent va vous expliquer comment on a prévu de vous le diffuser de façon à pouvoir vous former à son utilisation oui merci Pascal alors juste avant de parler de l'outil je voulais refaire le point on a déjà diffusé mais sur les acteurs de l'emploi sur lequel on s'appuie au niveau de la fédération donc vous avez un référent emploi désigné par l'IG vous voyez là sur la cartographie avec les coordonnées certains sont avec nous ce soir comme par exemple Benoît Ravier qui apporte aussi des réponses sur le chat donc n'hésitez pas à les contacter au sein de vos ligues on est sur un réseau ensemble on partage les choses ensemble Pascal donc tu peux passer à la suivante s'il te plaît donc par rapport à ce réseau on travaille donc depuis maintenant quasiment un an sur un outil donc Pascal développe où on a fait donc déjà plusieurs allers-retours donc cet outil c'est sous forme de tableur Excel donc qui se compose en deux outils donc un qui est destiné à la gestion de l'emploi du temps donc prévisionnel horaire quotidien et suivi réel du salarié donc ça le salarié remplit ses heures en prévisionnel et en réel avec une partie analytique et vous avez un deuxième feuillet qui est dédié à la planification donc sur la slide suivante trop vite Pascal voilà donc à la planification annuelle et au reporting des heures donc celui-ci est à gérer donc par l'employeur donc c'est tout ce qui a donné comme information la Pascal sur la planification donc par rapport à la question d'Audrey cet outil donc on a prévu là de le diffuser ce soir et d'en faire un webinaire dédié le 21 septembre donc vous avez là sur ces derniers slides le lien de téléchargement WeTransfer donc des feuillets Excel un petit document PDF de prise en main rapide donc on a prévu le 21 septembre à 19h un webinaire donc animé encore par Pascal et moi-même où là ce sera exclusivement sur l'utilisation de cet outil d'ici là moi je vous invite à télécharger les documents essayer de les manipuler et n'hésitez pas à me faire des retours directement des questions autour de l'outil pour que nous on puisse préparer vos questions avant le 21 et y répondre pendant le webinaire donc voilà pour cette partie je pense qu'on peut repartir sur les questions côté de Vincent oui on va repartir sur les questions alors j'étais en train de faire des manips pour entre le live et le différé donc si j'oublie les questions n'hésitez pas à les reposer tout en haut du fil de discussion je vais juste commencer par répondre sur la question du dimanche en fait la question de savoir combien de dimanches peuvent être travaillés elle n'est pas traité c'est à dire qu'en réalité là où il y a un minimum de dimanche enfin un maximum de dimanche travaillé c'est lorsque le jour de repos n'est pas donné le dimanche donc dans le cas des dérogations possibles pour les centres les centres sportifs donc si votre jour de repos est le dimanche le dimanche il doit être il doit y avoir un repos le dimanche mais il n'y a pas de si jamais on vous demande de travailler le dimanche il n'y a pas de limite à partir du moment où ce dimanche là de toute façon donne lieu à majoration par contre ce qui est prévu normalement c'est que il y a pour ceux qui auraient un jour de repos autre que le dimanche dans le cas des dérogations il y a néanmoins obligation d'avoir au moins 11 dimanches et c'est à dire en fait on fonctionne par roulement de manière à ce que ça corresponde à un dimanche par mois le 12ème il y a un mois de congé donc là il y aura forcément eu des dimanches donc un dimanche par mois ça c'est pour en dérogation par rapport au repos obligatoirement le dimanche donc ça veut dire qu'évidemment vous ne pouvez pas faire travailler un salarié trois dimanches sur quatre parce que dans ce cas là il est dans la situation de quelqu'un qui en fait n'a pas son jour de repos le dimanche puisque mais il n'y a pas de 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 sur le fait que lorsqu'on fait les travailleurs les gens le dimanche il ne faut pas le faire plus que x fois dans l'année donc la réponse des 11 dimanches elle avait été apportée par Cyril dans la messagerie alors pour info Pascal pour ceux qui participent au webinaire Pascal n'a pas accès à la messagerie donc il ne voit pas les échanges c'est pour ça que nous on fait le lien avec vos questions oui mais c'est c'est une interprétation en fait il y a en fait c'est les salariés qui n'ont pas le repos le dimanche doivent avoir au moins 11 dimanches mais ça ne veut pas dire que 11 c'est le nombre de dimanches travaillés maximum ça n'a rien à voir en fait c'est pas la même chose non mais c'est ça non mais c'est la réponse qu'avait apporté Cyril donc on est d'accord il y a une coupure de son là je ne t'entends plus j'attends les questions maintenant ok donc une question qui a été partiellement abordée la majoration des 50% le dimanche est-elle automatique même si l'entraîneur est en modulation horaire annualisée et un jour de repos en semaine alors non bien sûr que non s'il a été décidé parce qu'on est dans le cas des dérogations centres sportifs etc. avec obligation d'être ouvert le dimanche pour accueillir du public l'entraîneur qui est dans cette condition là qui donc doit travailler tous les dimanches sauf 11 dimanches par an les dimanches il n'a pas de majoration par contre il a un autre jour de repos qui peut être le lundi mercredi ce que vous voulez normalement avec deux jours consécutifs si on peut mais bon ça c'est une recommandation donc elle n'est pas forcément suivie mais il doit avoir deux jours de repos et le dimanche n'en fait pas partie là évidemment s'il travaille sur son jour de repos obligatoire si on a décidé qu'un dimanche c'était le mercredi ou le lundi et bien s'il travaille le lundi là par contre il est majoré le lundi c'est un dimanche si vous voulez ok donc question suivante est-ce que les limites sont les mêmes pour un salarié à temps partiel les limites si on parle des limites quotidiennes oui si on parle des limites hebdomadaires évidemment que non puisqu'un salarié à temps partiel il est forcément à moins de 35 heures il n'a pas dépassé 35 heures ok alors une question un petit peu pointilleuse avec des réponses qui ont été proposées dans la messagerie quel forfait sur les accompagnements en compétition un week-end entier du samedi 7h au dimanche 9h et une réponse de Fabien qui dit que si le salarié est en situation de responsabilité toutes les heures doivent être comptées il n'y a pas de dispositions particulières concernant le temps de travail qui doit être comptabilisé quand on est en accompagnement de groupes en compétition si ce n'est effectivement ce qui a été prévu par la convention collective et qu'on forfaitise en fait une journée et les heures de présence nocturne si ce n'est que cette disposition n'est pas applicable dans la convention collective nationale du sport parce qu'elle doit faire l'objet d'une parution d'un décret du conseil d'état qui n'est jamais paru donc cette disposition n'est pas applicable dans la convention du sport pas d'autres réponses à vous faire que de vous dire que vous soyez en déplacement sur une compétition avec des jeunes ou pas ou que vous soyez sur le travail habituel en semaine le temps de travail se décompte de la même façon soit vous êtes en travail effectif c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vaquer librement à vos occupations et à ce moment-là les heures comptent soit et avec les mêmes limites c'est-à-dire 12 heures et limité à deux fois dans la semaine trois fois par mois douze fois je crois dans l'année voilà il n'y a pas d'autre manière de décompter le temps de travail vous êtes en travail effectif ou vous ne l'êtes pas et à ce moment-là on compte les heures donc là parmi les réactions pour les compétitions avec trajet il est impossible de respecter le repos de 11 heures comment gérer et parmi les propositions il y avait la sollicitation de personnes bénévoles pour s'occuper des joueurs notamment des mineurs la nuit oui je pense qu'il n'y a pas d'autre solution légale question suivante comment définir les congés payés pour un salarié à ton partiel alors c'est un peu particulier enfin c'est pas particulier c'est exactement pareil je dirais plutôt c'est-à-dire que la personne qui est à temps partiel elle acquiert exactement le même nombre de jours de congés que quelqu'un qui est à plein temps c'est-à-dire que celui qui fait qui est à 50% de son temps on va dire qui travaille les lundis et les mardis seulement et bien et qui fait deux fois huit heures et bien il acquiert 2,5 jours de congés par semaine par mois donc quand il va prendre ses congés par contre ce qui va être considéré comme du congé chose au passage c'est que les congés ça se décompte par jour entier et non pas par demi-journée on prend la personne qui travaille le lundi mardi s'il décide de partir en vacances à partir du mercredi et bien dans ce cas là on va comptabiliser comme étant un jour de congé le premier jour où il aurait dû revenir travailler donc en fait du mardi au dimanche on lui décompte zéro jour et puis par contre le lundi et le mardi suivant il ne va pas travailler là on va lui compter deux jours de congé et puis s'il revient le lundi de la semaine suivante on va lui compter aussi le mercredi le jeudi le vendredi le samedi bien le lundi donc on lui aura décompté six jours pour une semaine exactement de la même façon pour un salarié permanent à plein temps pardon et en fait merci question suivante est-ce que les deux jours de repos consécutifs ou non sont obligatoires alors non ils sont recommandés donc si vous faites travailler quelqu'un le samedi voilà c'est en dehors de son horaire habituel si vous devez lui donner deux jours de congé mais par contre vous pouvez régulièrement le faire travailler sur le samedi sur le deuxième jour sans que ça vous occasionne des des comment des péjorations comme le dimanche contre effectivement vous allez pouvoir faire une modulation qui vous permettra dans le cadre de la modulation en tout cas vous pouvez placer les jours quand vous voulez en fait pris le dimanche la différence c'est que le dimanche vous devrez majorer et que vous ne pouvez pas abuser du recours au travail le dimanche parce que c'est le jour de repos sur lequel le code du travail dit clairement qu'on ne travaille pas le dimanche clair mais en tout cas quand même on considère que le dimanche c'est normalement un jour de repos alors que le deuxième jour ça c'est il y a plein de professions où on la passe le deuxième jour donc on peut travailler effectivement régulièrement le samedi mais normalement dans le planning actuel qui est donné les horaires collectifs qui sont donnés on doit annoncer deux jours de congé au cycle consécutif de congé de repos hebdomadaire merci donc il y a pas mal de réactions en lien avec le temps autour des trajets de l'accompagnement sur les compétitions les forfaits ou non le fait d'exploser les volumes horaires des salariés lorsqu'ils sont à la fois chauffeurs entraîneurs accompagnateurs donc je ne vais pas te lire toutes les réactions qu'il y a mais il y a Fabien notamment et Benoît qui apporte beaucoup d'éléments sur la gestion de ces cas qui semblent être assez récurrents dans l'activité de nos entraîneurs voilà sur le fait de dépasser les quotas les forfaits sur des week-ends de compétition donc normalement l'outil qui est développé il prévoit justement d'anticiper et de comptabiliser tous ces cas de figure pour éviter d'être si je ne dis pas de bêtises si vous avez une question pour dire vous prenez le minibus à 8h du matin et ensuite vous ramenez les gamins à la hôtel à 22h même si ce n'est pas vous qui faites la première minute de nuit il est évident que vous allez être en dépassement de la durée légale quotidienne donc dans l'outil qu'est-ce qui va se passer ça va déclencher des alertes nous l'outil il a été paramétré de manière à ce que justement lorsque vous êtes en dehors du cadre légal interpellé et que l'employeur lui-même ne puisse pas programmer une activité avec une durée de travail supérieure à 48h une durée journalière ou des repos nocturnes qui ne sont pas respectés etc donc tout ça ça va vous déclencher des alertes ça ne vous empêchera pas de le faire si vous mettez une journée de travail de 18h l'outil va comptabiliser 18h voilà évidemment ce n'est pas satisfaisant et la seule solution légale c'est de ne pas les faire c'est de limiter la journée à 12h tant qu'en plus de ça le décompte du nombre de jours ayant dépassé enfin atteint les 12h dépassé les 10h pardon va être être là encore il va y avoir une alerte là-dessus mais l'outil vous mettra en évidence les dépassements que vous aurez réalisés le faire maintenant justement l'objet de tout ça c'est de faire en sorte que de sensibiliser les gens et que vous trouviez les pratiques qui permettraient que vous rentriez dans les clous entre ne pas tenir de planning parce que comme ça c'est la solution pour ne pas montrer qu'on fait des dépassements récurrents ou tenir un planning dans lequel on voit qu'il y a des déplacements récurrents c'est le même dans tous les cas l'employeur il sera dans le risque d'être confronté à des réclamations de la part du salarié réclamations pénales pour des placements pour travail non rémunérés etc dissimulés donc la solution c'est d'avoir un outil qui permette de montrer qu'on maîtrise le temps de travail il peut y avoir dedans quelques dépassements quelques voilà quelques irrégularités parce que à un moment on n'a pas été assez vigilant on n'a pas pu faire autrement on a décidé de le faire comme ça quand même même si on n'est pas dans les clous mais si voilà si ça reste très raisonnable on pourra toujours en sortir si ça montre que c'est du grand n'importe quoi autant rien faire effectivement dans tous les cas vous aurez la même sanction ok je pense qu'on va s'arrêter on va s'arrêter là on arrive au temps qu'on s'était consacré avant de laisser le mot de la fin à Vincent donc merci Pascal je vous rappelle qu'on vous enverra les liens pour pour revisionner le replay de ce webinaire et le support vous sera envoyé également donc merci à tous pour votre participation je laisse le dernier mot à Vincent et à très vite pour un prochain webinaire et rendez-vous le 21 pour la présentation de l'utilisation de cet outil alors oui merci à tous et tous donc on n'a pas forcément peut-être pu répondre à toutes les questions donc je vous invite à prendre contact avec moi sur des questions qui ont encore un flou qui n'auraient pas eu de réponse et je vous rappelle donc webinaire le 21 septembre donc là clairement sur l'outil qu'on vous a donné en lien de téléchargement et pour ceux qui n'ont pas l'info je vous rappelle aussi que la fédération offre l'adhésion au Cosmos des clubs employeurs donc vous avez après avec le Cosmos en tant qu'adhérent un service juridique à votre disposition donc vous avez des formulaires de contact auprès de juristes spécialisés dans le sport donc n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet si besoin et on se dit donc au 21 septembre vous aurez les informations par Formabat d'ici là merci à toutes et à tous ça